... Dans cette vallée du sud-est marocain, la plus petite parcelle est plantée de haies de rosiers. Chaque année au printemps, c'est l'heure de la récolte. Les roses doivent être cueillies très tôt le matin dans les 24 heures suivant l'éclosion des boutons. L'eau, issue de la distillation des fleurs, est un produit de beauté traditionnelle. L'eau de rose a toujours fait partie de notre culture. Nous l'utilisons pour les yeux, pour apaiser les maux de tête. Surtout, ça donne une jolie peau, ça enlève les boutons, ça rend la peau lisse et douce. La rose est la seule culture de rente des producteurs. Le reste, céréales et arbres fruitiers sont destinés à l'autoconsommation. Pour les familles, c'est un apport très important. On peut gagner de 3000 dirhams jusqu'à 10 000 dirhams. Pour les habitants, c'est très important. Pour acheter, ils fassent les crédits. L'essentiel de la récolte est vendu à deux sociétés, l'une française, l'autre marocaine. Il faut environ 10 tonnes de fleurs fraîches pour fabriquer 30 kilos d'extraits. Un produit très concentré qui sert en parfumerie. La rose est présente dans la majorité des parfums féminins et son odeur est très difficilement reproductible par synthèse. Trois pays producteurs au monde, Bulgarie, Turquie, Maroc. La production du Maroc, 5%. Et ces 5% sont importants. Chacun des pays ayant un produit différent pour équilibrer les odeurs au niveau de la parfumerie, il est important d'avoir ce pourcentage du Maroc. La rose a rendu la région célèbre. Dans la rue principale de Kelat-e-Mbouna, une Kyrielle des shops propose de l'huile et de l'eau de rose, mais aussi des savons, crèmes, huiles et shampoings, le tout évidemment à la rose. Des achats incontournables pour les touristes de passage. On est là pour acheter quelques produits naturels. Certains produits pour femmes, pour hommes aussi. On est en train de chercher un petit peu. La ville a même sa fête de la rose, devenue un véritable rendez-vous folklorique et une source de revenus pour des milliers de petites bourses. Sous-titrage ST' 501